Bonjour à tous, Cédric Louboutin. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que le son est bon, ma caméra est allumée et que vous voyez bien la présentation. Banque et Assurance, le grand retour. Nous sommes ravis de vous retrouver. Je suis en compagnie de Guillaume Mueck, gérant sous mandat de Foucault de Poncin, responsable de clientèle privée. Il y a également Lionel Duverger, notre expert technique. L'idée aujourd'hui est de vous faire un peu un point sur le secteur de la banque et également le secteur de l'assurance. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, si jamais vous avez des problèmes audio, n'hésitez pas à aller dans la barre de menu de WebEx et de faire audio et de faire un refresh à ce niveau-là. et de toujours choisir l'audio via l'ordinateur. Voilà, petite manip à faire. En ce qui concerne nos prochaines présentations, la semaine prochaine avec Lionel, nous ferons un point marché, donc point qui a été un petit peu décalé et qui devait se tenir aujourd'hui. Nous le ferons donc jeudi prochain à 11h30. Vendredi prochain, nous aurons également la présentation du projet d'introduction en bourse de Hydrogène de France Énergie, donc une société pour laquelle Port-en-Part travaille sur le projet d'introduction. Et nous aurons en fin de mois, le 24 juin, une présentation par nos collègues sur l'industrie quand le cycle repart. Alors avant de leur laisser la parole, donc vous aurez un panorama de l'analyse technique par Lionel et ensuite nous aurons donc un point sur les banques et enfin un point sur l'assurance avec la présentation de valeurs. Alors, je vous propose de poser vos questions dans le chat qui se trouve en bas de votre écran, donc vous pouvez me les adresser et je les synthétise et ensuite nous les poserons à la fin à nos trois participants. Lionel, je te laisse la parole et donc je passerai les slides. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Le son est très bon. Très bien, merci. Donc là, on commence par regarder le comportement du secteur bancaire en Europe. Donc là, c'est ce que vous avez en haut, qui aura un peu plus d'un an, le parcours du secteur bancaire en Europe. Vous avez en bas la courbe en violet, ce qu'on appelle la force relative, c'est quand on veut comparer ce secteur aux stocks, s'ils sont en tout entier. Et on sait qu'on a eu un secteur bancaire qui a sous-performé 2018, 2019 jusqu'à une bonne partie de 2020 et qui a commencé à surperformer en fin d'année dernière. Au début, on ne pouvait pas parler de surperformance durable, mais de renavant, on peut le faire, puisqu'on a une moyenne mobile 200 jours relative en vert, qui est haussière, qui a été retournée à la hausse en fin d'année dernière, en début d'année. Donc on affirmera que le secteur surperforme aussi longtemps, que cette moyenne mobile 200 jours relative sera haussière. Et puis vous avez au milieu l'indicateur RSI. Lui, il sert plus à court terme à essayer de déterminer le moment où il y a un peu de surchauffe, un peu d'emballement, et voilà, pour déterminer les zones de surachat. Donc on commence par en haut le secteur bancaire. Donc on voit qu'on a une série d'impulsions et de corrections depuis le redémarrage haussier au mois de novembre. Donc l'idée là-dessus, c'est plutôt d'essayer d'acheter, mais d'essayer d'acheter plutôt sur repli, quand il y a des replis, quand il y a des corrections. Voilà, de ne pas le faire quand on est en zone de surachat comme fin novembre, d'attendre les corrections comme celle de décembre ou de janvier. De ne pas le faire quand on retourne en zone de surachat fin février, mais d'attendre la correction comme il y a eu jusqu'à mi-avril. Voilà un peu l'idée. Alors je n'ai pas une boule de cristal, donc je ne saurais pas vous dire quelle sera la forme, la profondeur de la prochaine correction. Mais disons que si on peut s'intéresser à acheter quand on a un retour de la moyenne mobile 50 jours, par exemple, qui est en vert, en haut, à ce moment-là, ça peut être des timings d'achat sur repli qui peuvent être considérés comme attractifs. Page suivante, là on va regarder un petit peu quel est le lien qu'il y a, et le lien est fort, entre le secteur bancaire et ce que font les taux. Vous avez en haut la banque, cette fois aux États-Unis, et vous avez en bas deux choses. Le taux à 10 ans américain qui est en vert, échelle de gauche. Et puis, vous avez en violet, là aussi, la force relative du secteur bancaire américain. Et là, on le compare par rapport au secteur technologique. Parce que si on regarde un peu ce que font les marchés depuis le début de l'année, on voit que c'est un peu les vases communiquants. Quand les taux montent, en général, la banque fait mieux que la tech. Et quand les taux baissent, c'est l'inverse. C'est ce qu'on constate sur cette courbe en violet. On voit que quand la courbe en vert monte, c'est-à-dire le taux à 10 ans américain, on voit que ce ratio banque versus tech monte, la courbe en violet. Et quand ça baisse, c'est l'inverse. Donc, si on regarde les choses ainsi, là aussi, on s'intéresse aux moyennes mobiles 50 jours sur le ratio banque-tech. Donc, on achète sur repli. Et quand on regarde en haut la banque aux US, là aussi, la moyenne mobile 50 jours est haussière. Elle a servi de support sur la correction de janvier. Elle a servi de support sur la correction d'avril. Donc, l'idée, ce sera de guetter la prochaine correction et d'essayer d'intervenir en achat sur repli. Et puis, enfin, troisième slide, quand on regarde, donc, puisqu'on dit qu'il y a un lien assez fort entre ce que font les taux, ce que font les banques, on regarde là, le 10 ans allemand, le taux à 10 ans allemand. Donc, on a eu un signal aussi en début d'année, la sortie de la tendance baissière sur le taux, disons, allemand. Et puis, on a eu un développement d'un mouvement de hausse en plusieurs temps, en cinq temps, jusqu'il y a quelques semaines. Et là, on s'engage une correction depuis. Et là aussi, le RSI, en bas, on regarde quand est-ce que c'est un peu en surchauffe, en surachat. Et derrière, en général, il y a des corrections, c'est ce qui s'est passé là encore. Donc là, c'est la même idée. Une correction se met en place sur les taux, donc, elle pourra être à mettre à profit pour acheter sur repli le secteur bancaire. Voilà juste un peu ce que je voulais vous dire, comme un peu comme panorama pour appréhender le secteur bancaire et appréhender le contexte sur les... Je laisse la parole sur la suite, le secteur bancaire. Oui, merci Lionel. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? On ne peut pas très bien, Guillaume. Le son est parfait. C'est parfait. Alors, effectivement, concernant le secteur, si on rentre un peu plus dans les données fondamentales, vous l'avez compris avec Lionel, le secteur est sous-tendu par véritablement des événements macroéconomiques, la pente des taux, donc la progression ou l'inversion de la courbe des taux, comme on l'a connue depuis quelques années, et la croissance économique. Donc, faire le pari du secteur bancaire, avant de rentrer en détail sur des titres, c'est vraiment faire le pari de la croissance économique, de la reflation, donc d'une reprise de l'inflation, et donc d'une remontée des taux. Le secteur, on l'a vu, a souffert pendant la dernière décennie, très clairement, de l'affaiblissement, justement, de ces métriques. Les taux n'ont fait que baisser sur la tendance, et la croissance a été également très très faible. La question aujourd'hui, c'est de se demander si on est sur un point d'inflexion, si après la crise du COVID, qu'on espère progressivement derrière nous, l'économie s'offre un rebond suffisamment substantiel pour pouvoir porter le secteur durablement. Alors, c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui. Sur la banque, les moteurs de profit, vous les connaissez, c'est essentiellement le volume de crédit, les commissions et les activités de marché. Lorsqu'on publie, les sociétés publient, on évoque à chaque fois ces trois points. La banque fait le commerce de l'argent, elle emprunte à court terme et elle prête à long terme. La différence, c'est la marge qu'elle gagne, et cette marge est d'autant plus importante que les taux d'intérêt sont élevés. Voilà quel est le rapport principal et le levier fondamental de l'analyse d'une banque. En parallèle, pour faire face à la décrue au niveau des taux d'intérêt, et donc l'affaiblissement des marges sur cette partie cœur de leur métier, les banques ont développé des commissions sur les services, sur le conseil notamment, et qu'elles ont fait monter en puissance progressivement. Alors, vous voyez dans le petit tableau que les banques ont vraiment besoin de croissance, d'inflation et de taux résilients. Pourquoi ? Parce que la croissance va impacter mécaniquement les crédits, donc notamment les volumes de crédit. Plus il y a de croissance, plus il y a d'activité, plus il y a de crédit, mais également plus les crédits sont de bonne qualité. Le risque d'une banque, c'est de ne pas avoir de remboursement de son crédit. Quand on est en période de décélération économique, il risque d'avoir des faillites, des non-remboursements. C'est un risque pour la banque qui s'inverse en période de reprise. Donc actuellement, le voyant est plutôt au vert sur cette brique-là. Sur l'inflation, vous l'avez vu, nous avons une reprise de l'inflation assez significative qui justement corrobore la reprise économique en cours, ce qui est tout à fait normal. Et cette inflation, elle a également un impact positif sur les comptes de résultats des banques, puisqu'elle va entraîner mécaniquement un accroissement des volumes et donc des commissions. Et également, elle va avoir son effet sur les taux longs, puisque les taux longs sont composés d'un couple entre la croissance et les anticipations d'inflation. Donc aujourd'hui, nous avons tous les feux verts sur le secteur. La question est de savoir si ce phénomène va durer. Alors, c'est un secteur qui est peu homogène. C'est important de le dire, puisque vous avez des marchés qui sont très différents, en Europe notamment et aux États-Unis également, entre des banques qui sont très concentrées, qui sont leaders sur des marchés où il y a peu de concurrence. C'est notamment le cas des pays nordiques, par exemple. En France, on pourrait estimer qu'on arrive un peu sur ce type de schéma. Et puis, des secteurs, des pays qui sont encore largement diversifiés, comme l'Italie, comme l'Espagne. Et ça entraîne des conséquences en termes de rentabilité. Le problème qu'ont les banques aujourd'hui, c'est la rentabilité. Et celles qui ont pu maintenir une rentabilité suffisante sont en généralement celles qui sont leaders sur des marchés assez resserrés, avec moins de concurrents. C'est aussi pour ça que la BCE, notamment, plaide pour un renforcement des concentrations dans le secteur, et notamment dans les pays du sud de l'Europe, pour améliorer la rentabilité et la solidité de ces établissements financiers. Voilà. Donc, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, pendant la crise, la problématique, c'était d'éviter que les banques subissent des défauts de paiement. Dans une période de reprise, les autorités sont assez sensibles au retour de la rentabilité au sein des banques, et c'est pour ça qu'elles relâchent un petit peu la pression sur le côté réglementaire. On redonne un peu d'air aux banques momentanément, et qu'elles privilégient par maintes mesures les rapprochements entre les établissements pour obtenir des établissements de plus grande taille, avec des positions de capital plus solides, donc plus résilients, et une rentabilité améliorée. Sur la slide suivante, on va parler du coût du risque, puisque il y a deux éléments clés sur le compte de résultat d'une banque. On a vu le chiffre d'affaires, comment il se décompose très rapidement, et comment il est dopé en ce moment par l'actualité. Ensuite, la donnée très importante, très regardée, c'est le coût du risque. Le coût du risque, c'est véritablement la part des crédits qui ne vont pas être remboursés. Et ça, si vous en avez trop, votre résultat finit par être complètement mangé sur une année. C'était les craintes fortes que l'on avait pour l'année 2020, avec bien entendu la crise du COVID. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté ? Contre pied total, puisque les faillites n'ont fort heureusement pas été au rendez-vous. On a constaté en 2020 des défaillances qui ont chuté de l'ordre de 38%, 38% de faillite en mois en 2020 par rapport à 2019. Donc, pour les banques, ça a été un extraordinaire ouf de soulagement, on peut dire, et pour les investisseurs aussi. Mais bien évidemment, on sait que ce phénomène a été éminemment porté par des décisions politiques et le soutien des pouvoirs publics, à la fois par le biais des États, vous avez entendu parler des prêts garantis, et également par les actions de la Banque Centrale Européenne, qui a émis énormément de monnaie supplémentaire, création monétaire, pour soutenir l'activité économique. Et quand vous avez les banques qui sont le réceptacle de toutes ces politiques par l'intermédiaire du tissu industriel et des entreprises, le grand choc dans les bilans des banques qui étaient attendus n'a pas eu lieu. Ce qui signifie que la prime de risque ou la forte baisse qu'on avait eue sur les titres, en attendant d'eux, n'a pas eu lieu non plus. Alors, comment ça s'est retranscrit dans les comptes de résultats des banques ? Les banques ont fait des provisions l'année dernière, des provisions très importantes, puisqu'elles s'attendaient à affronter une vague de faillites inconnues jusqu'alors. Elles ont donc stocké beaucoup d'argent, les autorités de régulation leur ont imposé une interdiction de verser des dividendes pour également préparer le pire, et puis, on l'a vu, ces faillites ne sont pas intervenues. Alors, aujourd'hui, en 2021, on est dans la situation inverse, où on a des banques qui ont beaucoup de cash, et d'ailleurs, c'est intéressant de faire un peu le pendant entre la stratégie des banques américaines et des banques européennes. Les banques européennes sont en général plus précautionneuses, on le sait, un peu moins axées sur le cycle que les banques américaines. JP Morgan, qui avait notamment fait des provisions très importantes l'année dernière, les reprend déjà depuis deux trimestres. Le dernier trimestre, JP Morgan a repris 5,6 milliards de provisions, estimant que les faillites qui n'ont pas eu lieu n'auraient pas plus lieu cette année, et que pour eux, la situation était en voie d'assainissement, donc que l'épargne stockée en guise de sécurité n'avait plus lieu d'être, et qu'ils pouvaient à nouveau les faire remonter dans leurs comptes de résultats. Les banques françaises et européennes ont une approche un petit peu plus conservatrice. Donc, elles ont décidé de fortement réduire les provisions, sans toutefois faire de reprises. Mais ces reprises pourraient très bien arriver dans les prochains trimestres, si on continuait à avoir une amélioration tendancielle sur le front de la pandémie. Ça, c'est très important, parce que si vous ajoutez d'un côté une croissance des chiffres d'affaires, de l'activité de crédit, de l'activité des commissions et des marchés financiers qui se tiennent particulièrement bien, comme vous le voyez depuis le début de l'année, avec une absence de faillite qui se poursuivrait alors même qu'on a des stocks de liquidités en réserve, on va pouvoir passer à la slide suivante, ça nous amène tout naturellement à ce que recherchent véritablement les investisseurs quand ils investissent sur le secteur, c'est-à-dire un retour du sacro-saint dividende. Et un retour d'un dividende, non pas tronqué, mais véritablement très important, du fait qu'il cumulerait une partie de ce qui a été stocké l'année dernière, plus ce que l'activité normale produira en période de reprise. Donc, aujourd'hui, les positions de solvabilité se sont véritablement renforcées, on l'a vu. Vous voyez sur le graphique de droite que les bâtons rouges signifient les rehaussements de prévision de résultats et qu'en mai 2021, quasiment 90% des banques aujourd'hui européennes prévoient une forte accélération de leurs résultats pour 2021, pour 2022 et dans une moindre mesure pour 2023. Ce qui veut dire que ces positions de solvabilité qui sont très scrutées par le régulateur vont être largement excédentaires. On a aujourd'hui de quoi redistribuer significativement à l'actionnaire. Alors, encore faut-il que les restrictions se lèvent. La situation semble assainie. Encore faut-il que les restrictions se lèvent. Et vous le voyez, depuis quelques mois, on a des signaux très positifs sur une levée de ces restrictions. La dernière en date, vous l'avez sur le slide, c'est Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, mais accessoirement aussi le président de l'autorité de contrôle, qui explique qu'à partir de septembre, si la situation continue de partidurer favorablement, eh bien les restrictions seront levées et les banques pourront reprendre cette distribution. C'est un événement capital pour tout investisseur sur le secteur, puisque les banques sont par nature un secteur de rendement. Alors, pour illustrer cette toile de fond, c'est vrai que nous, on cherche à se concentrer sur certains types de valeurs. On préfère les sociétés bancaires qui se retrouvent sur des marchés relativement matures, avec des positions de leader et des positions de capital solides, qui vont permettre de pouvoir bénéficier de toutes levées des restrictions sur les dividendes ou les rachats d'actions. Et en ce sens-là, Crédit Agricole, pour nous, reste tout assez bien placé. C'est-à-dire que Crédit Agricole, jusqu'à présent, elle fait à peu près le secteur en termes de performance, elle se comporte bien. Dans la durée, elle a surperformé le secteur bancaire, donc c'est plutôt un bon élève. Et depuis le début de la grande reprise du secteur, qu'on date en fait de l'annonce des premiers vaccins en novembre, elle n'a pas surperformé, mais elle a fait le secteur. En revanche, à partir de maintenant, nous, nous considérons qu'elle va être peut-être probablement en mesure de le faire. Pourquoi ? Parce qu'elle s'appuie sur les points clés que nous avons cités. Les revenus sont véritablement au beau fixe, comme nous l'avons évoqué. Elle a des accélérations sur tous ces segments de marché. Ce qui est intéressant sur le Crédit Agricole, et je pense à noter, c'est que le Crédit Agricole n'a pas souhaité faire des rachats très importants de banques pairs, mais par contre est très actif sur la consolidation par secteur. Et nous pensons vraiment que c'est l'avenir, la consolidation par secteur. On nous parle souvent de grandes fusions transfrontalières, mais très probablement que l'avenir est plutôt à faire émerger des leaders sectoriels. Crédit Agricole est leader en France, notamment sur l'assurance, avec sa filiale Crédit Agricole Assurance. Vous devez savoir également qu'Amundi est un leader européen de la gestion d'actifs et est détenu majoritairement par le Crédit Agricole. Pour toutes les dépositions, titres et les règlements, livraison, Crédit Agricole titres et également un leader européen. Donc vous voyez que dans cette logique, Crédit Agricole a des marques fortes, très implantées et sur lesquelles elle arrive à dégager une belle rentabilité de par ses positions de leader. Donc ça c'est vraiment tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se positionne sur un groupe qui a un ratio de capital qui est important en Europe, très souvent supérieur à ses pairs. Donc vous avez déjà un stock de capital qui est là et le flux qui est transmis par l'activité est assez pérenne de par les choix stratégiques qui ont été faits ces dernières années. Donc pour nous, on coche toutes les cases aujourd'hui avec Crédit Agricole et pour un risque relativement faible, on a une espérance de rentabilité qui est pour nous supérieure au secteur. Voilà pourquoi nous sommes à l'achat sur le titre. On pourrait rajouter qu'elle a renforcé récemment, vous avez peut-être vu, ça fait l'actualité, ses positions sur l'Italie. Aujourd'hui c'est 5% du marché italien. Alors Crédit Agricole a veillé avec l'achat de Créval à ne pas surpayer. On a entendu qu'elle avait rehaussé le prix de son offre parce qu'au départ c'était un peu agressif, mais somme toute ça reste très très compétitif, notamment aussi au niveau des termes de l'offre, des avantages que produisait le gouvernement italien pour permettre ce rachat. Donc vous consolidez des positions sur la banque de détail qui est en délicatesse et le seul moyen d'améliorer ce créneau sur la banque de détail, c'est de croître, de croître pour avoir une amélioration de la profitabilité. C'est exactement ce que vient de faire Crédit Agricole avec Créval. Elle renforce ses positions sur le nord de l'Italie pour atteindre la taille critique en Italie puisqu'elle était déjà présente, afin d'un nouveau délivrer du résultat. Cette logique à chaque fois soucieuse d'appuyer sur les points forts, de renforcer les qualités du groupe et en laissant parfois complètement de côté des métiers, nous semble vraiment intéressante sur le titre. Voilà un petit peu pourquoi nous sommes acheteurs. Et comme le disait Lionel, bien entendu, on est dans un marché d'impulsion. On a un retour en ce moment qui peut être juste à fait très très intéressant à suivre. Lionel va vous en dire un petit peu plus. Merci, Guillaume. Donc, pour continuer sur Crédit Agricole, je vais ici le charte, notamment la courbe en violet qui indique que le ratio relatif de Crédit Agricole par rapport au secteur bancaire, donc là on est vraiment sur longue période, sur presque 10 ans, pour illustrer le fait que Crédit Agricole globalement surperforme le secteur en Europe, même si Guillaume l'a noté, la surperformance est plutôt en ligne ces derniers mois, mais sur plus longue période. Voilà, cette surperformance est même bien en place si on met un peu de côté la situation exceptionnelle du mois de mars 2020. Et puis, en haut à gauche, vous avez, alors cette fois, sur une période plus récente d'un an, on zoome, on regarde le titre Crédit Agricole. Et ce que je souhaite mettre en lumière ici, c'est le niveau de 11,90 environ et la moyenne mobile 50 jours en bleu. Donc, voilà, c'était une ancienne zone de résistance en mars-avril qui a été franchie fin avril et qui a été support trois fois depuis. Donc, vous avez là le premier support et il est assez proche. Voilà, si vous souhaitez entrer sur le dossier. Il y en a d'autres à ajouter là-dessus. Je laisse la parole sur le secteur assurance, je crois. Oui, merci Lionel. C'est parfait. Alors, le secteur de l'assurance, effectivement, on va essayer de le regarder à travers le prisme, effectivement, des bénéfices par action, notamment. Ce qu'on va constater sur ce secteur-là, c'est que depuis à peu près la fin de l'année 2019, on a un secteur qui a tendance quand même à sous-performer le marché. Il reste en plus de ça assez faiblement valorisé, ou plus exactement, il est resté assez faiblement valorisé pendant assez longtemps quand même, avec, effectivement, en plus de ça, une bonne résistance quand même à l'ensemble de la crise. Ce qu'on va constater surtout, c'est que sur une longue période, on a un secteur qui offre une très bonne résistance, notamment de ses bénéfices par action, justement. Alors, là-dessus, vous allez pouvoir regarder, effectivement, le graphique qui accompagne le slide, et qui illustre exactement ce constat. Pour nous, chez Ports en Ports, ce constat, il va confirmer, effectivement, la faible sensibilité du secteur à l'évolution de la croissance économique. Et il va, d'après nous, effectivement, il offre, en plus de ça, une assez bonne visibilité sur son activité et sur les perspectives de résultats. Alors, l'année 2020, évidemment, a été une année quand même très particulière, compte tenu notamment des charges de sinistre liées au Covid, bien évidemment, dans lesquelles les assureurs ont été d'ailleurs assez partie prenante, surtout en ce qui concerne les interruptions d'activité sur certaines entreprises, mais également sur l'annulation d'événements culturels, également. Dans une moindre mesure, la correction des marchés financiers, évidemment, de l'année 2020, est aussi quelque chose à prendre en ligne de compte. Alors, les bénéfices par action du secteur, en fait, ont été, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, significativement réduits. Ils étaient donc inférieurs de 30% par rapport aux estimations du consensus de fin 2019, alors que ceux de l'ensemble du marché l'étaient de 40%. Et ceux du secteur bancaire l'étaient de 51%. Ce qui, d'après nous, effectivement, dénote plutôt une bonne résistance du bénéfice par action. Alors, évidemment, par contre, les six derniers mois, on va constater une révision clairement à la hausse des bénéfices par action du secteur de l'assurance, dans son ensemble, mais qui reste inférieure à celle de l'ensemble du marché action et du secteur bancaire, compte tenu, là aussi, de la faible sensibilité relative de la rentabilité du secteur à la croissance économique. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, on a un consensus de marché, effectivement, qui est en attente d'un très fort rebond, en fait, sur les résultats des assureurs, notamment, donc, pour cette année 2021, le consensus attend effectivement des bénéfices par action en hausse de 33%. Donc, c'est évidemment très conséquent. Ce consensus se base sur trois points. Le premier, c'est, évidemment, cette année 2021, la forte baisse des charges liées au COVID, bien évidemment, comparée à 2020, bien évidemment. Le deuxième point, c'est une très, très bonne dynamique sur la hausse des prix qu'applique le secteur, notamment sur les assurances d'hommage d'entreprise et également en réassurance d'hommage. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve de façon assez marquée. Le troisième et dernier point, c'est la poursuite d'une très bonne dynamique opérationnelle. En effet, les assureurs suivent de très près les économies de coût qu'ils réalisent. Ça, c'est le premier point. Ils vont bénéficier en plus, effectivement, d'une baisse de la sinistralité automobile, évidemment, compte tenu de la pandémie, bien évidemment. Et en plus de ça, on va constater que ce secteur, sur la partie assurance vie, a bâti un très, enfin, ce qu'on va considérer comme étant un très bon mix produit, un très bon équilibre, effectivement, dans l'offre, en fait. Alors, évidemment, donc, quels sont les risques sectoriels pour l'année 2021 ? Alors, à ce stade, je pense que vous avez compris que chez Porzampa, on a donc une vision évidemment positive sur le secteur de l'assurance sur cette année de 2021 et qu'au final, le consensus prévoit des bénéfices par action, donc, en 2021 pour le secteur de l'assurance en moyenne de 3% supérieur à ceux de 2019, donc d'avant crise. Alors que pour l'ensemble du marché des actions, les bénéfices par action en 2021 sont attendus à un niveau inférieur de 11% au BPA de 2019. Vous voyez, donc, on voit bien la progressivité, je dirais, la qualité, en tout cas, du secteur. Le risque principal, effectivement, pour nous, sur cette année 2021 et sur ce secteur de l'assurance, ce sera un risque de crédit, effectivement, lié, si vous voulez, au risque de crédit sur le portefeuille obligataire, plus particulièrement, évidemment, concernant les corporate, c'est-à-dire, donc, les obligations d'entreprise. Ce risque, pour nous, il est double. Il est, d'une part, le risque de dégradation, de notation, évidemment, des dettes émises par ces entreprises, ce qui, évidemment, est très mauvais pour un assureur, puisque ça le conduirait, évidemment, à impacter son compte de résultat, bien sûr, ça augmenterait le besoin en capital, bien sûr, pour associer la détention de ses obligations, effectivement, et éviter la détérioration de ses marges et notamment, surtout, je dirais, de sa solvabilité. Le deuxième risque, c'est un risque, évidemment, encore pire, je dirais, puisque c'est le risque, tout simplement, de défaut, en fait, de ses obligations détenues, ce qui impacterait, évidemment, directement les comptes, évidemment, de l'assureur. Voilà le tableau qu'on peut dresser, je dirais, sur le secteur de l'assurance. Je vais vous proposer de passer, évidemment, maintenant, sur le choix de Ports-en-Pars. Merci beaucoup pour le slide. Je vais vous proposer, effectivement, de vous présenter un petit peu le dossier que nous suivons de très près, et que nous affectionnons, d'ailleurs, ce dossier, puisque c'est le dossier Alliance, qui est, effectivement, comme c'est écrit, presque quasiment incontournable. Alliance a publié des résultats trimestriels le 12 mai de cette année, qui étaient, quand même, globalement, de très, très bonnes factures. Alors, on va les voir ensemble. Seul bémol, le chiffre d'affaires en recul. Pour commencer, c'est, évidemment, c'est pas terrible. Le chiffre d'affaires a baissé de 2,6%, à 41,4 milliards d'euros, contre 42,6 milliards d'euros pour le premier trimestre 2020. Cette baisse s'explique principalement, en fait, par des primes moins importantes qui ont été, moins importantes que prévues, qui ont été... qui n'ont pas été enregistrées, notamment, en fait, sur le segment assurance de voyage, ce qui, évidemment, s'explique très logiquement, à travers la filiale, excusez-moi, qui s'appelle, donc, Alliance Partner, qui est spécialisée là-dessus. Et également, sur certains marchés clés, et là, je vous fais référence, effectivement, au marché français, allemand, et au Royaume-Uni, qui, effectivement, ont fourni des performances un petit peu décevantes. Alors, de bons résultats, mais un chiffre d'affaires, vous voyez, en léger recul. Pourquoi de bons résultats ? Parce que, parallèlement à ça, le résultat, évidemment, de Alliance, marque une forte hausse. Le résultat net est en hausse de 81%, quand même, à 2,6 milliards d'euros, contre 1,4 milliard au T1 de la même... 2020. Donc, ça dénote bien, effectivement, la progression très importante. La hausse du résultat va s'expliquer aussi par la progression de l'activité sur les trois segments, en fait, d'Allianz. Donc, les trois segments, c'est l'assurance d'hommage, l'assurance vie santé, et la gestion d'actifs, qui sont donc les trois métiers. Donc, sur l'assurance d'hommage, on a, effectivement, une très bonne publication, puisque l'assurance d'hommage a réalisé environ 1,5 milliard d'euros, contre 1 milliard sur le T1 2020. Donc, ce qui, pour nous, a traduit, effectivement, une très, très bonne rentabilité de l'activité. Donc, c'est évidemment très important. Et en plus, avec un ratio combiné, donc, à l'objectif de 93%. Sur la partie assurance vie santé, là aussi, très belle performance, puisque 1,2 milliard d'euros de chiffres a été réalisé, contre 819 millions pour le T1 de l'année passée. Alors, ça, on l'explique très simplement par une forte croissance de l'activité, en fait. qui est principalement due, effectivement, à des hausses de ventes en Italie, mais également sur la zone Asie-Pacifique. Et notamment, avec une augmentation des marges de 2,7%, ce qui est toujours, évidemment, appréciable. Sur la partie gestion d'actifs, alors là, le chiffre des affaires a été très bon, puisqu'il est de 747 millions d'euros, contre 679 millions pour le T1 de l'année passée. Donc, les actifs sous gestion ont, donc, bien évidemment, augmenté. Alors, pour être très simple, ça nous donne la collecte trimestrielle la plus élevée, depuis le T4 2017, quand même. Donc, ça donne bien, évidemment, une part importante. Sur le profil rendement risque, c'est un profil qui, pour nous, est toujours très attractif sur ce dossier, pour deux raisons. Donc, le niveau de solvabilité, donc, s'établit pour ce premier trimestre à 210%, contre 207% au T1 de l'année passée. Et, à titre de comparaison, sur la même période, AXA avait un ratio de solvabilité de 208% et celui d'Aviva de 209%. Et enfin, le bénéfice par action, bien évidemment, le bénéfice par action qui ressort en forte hausse, en augmentation de 85% quand même, à 6,23 euros, contre 3,36 euros, pour la même période l'année passée. Enfin, donc, la perspective, les perspectives 2021, donc, je vais évidemment les évoquer brièvement, mais le management est plutôt confiant quand même. Sur cette année 2021, il vient de réaliser un très bon premier trimestre. Il confirme donc ses prévisions pour le reste de l'année 2021, en visant d'ailleurs un bénéfice opérationnel qui s'établirait à 12 milliards d'euros. Cela est quand même une marge d'erreur d'un milliard d'euros, c'est jamais, et vise également donc un retour à une rentabilité normale. J'aurais dit, donc, le management confiant, mais également prudent. Prudent, parce que la reprise éventuelle, en fait, du programme de rachat d'action, on se souvient que le programme de rachat d'action chez Allianz avait été suspendu l'année dernière, eh bien, la décision de cette reprise du programme va être tranchée par Allianz après l'été, d'où l'aspect un petit peu prudent, quand même, et à surveiller, effectivement, le taux de sinistralité aux États-Unis, D et O. Alors, ça, c'est très simple, c'est un commentaire, en fait, du directeur financier, M. Terzariol, en fait, de Allianz, qui évoquait clairement au long de la publication qu'il regarderait avec attention l'évolution, effectivement, de ces fameuses assurances D et O, qui signifient Directors and Officers, qui sont des assurances en responsabilité civile, qui sont souscrites principalement aux États-Unis, sur la tête des chefs d'entreprise, en fait, principalement. Et c'est souvent, ce sont des assurances qui, malheureusement, sont souvent activées par des plaignants dans le cadre de faillites d'entreprise. Voilà. Voilà pourquoi ça va être, évidemment, regardé d'assez près, quand même, sur cette année 2021. Et, évidemment, on va revenir sur le risque de marché avec le portefeuille obligataire d'Allianz. Même événement, si vous voulez, que sur le slide précédent, c'est-à-dire, donc, une attention toute particulière qui sera, évidemment, portée sur les éventuelles dégradations de notes sur les obligations d'entreprise détenues ou alors carrément le défaut, éventuellement, d'un dossier. En conclusion, le groupe Allianz, c'est quand même solide. Il est très bien diversifié, géographiquement également. Il a une très bonne maîtrise de ses coûts et un très haut niveau de solvabilité. Pour nous, ça, c'est clair. Et donc, ça permet, donc, ça lui permet, évidemment, le versement d'un dividende plus élevé. Et voilà, je conclue de là-dessus. Si vous avez des questions... Merci, Foucault. Oui, Foucault, j'en profite. On a justement une question sur Allianz sur ce dernier point. Est-ce que tu aurais la sensibilité du portefeuille obligataire à une hausse de 100 BP ? La hausse des taux. Il y a un impact sur le résultat. Alors, c'est une très bonne question. Là, sur les chiffres que j'ai en face de moi, non, je n'aurais pas la réponse. Tu ne l'as pas ? Bon, on reviendra vers vous un peu plus tard. Alors, voilà. Merci beaucoup. Alors, je me permets d'avancer et de passer à la conclusion, juste pour que vous ayez en tête tous les points qui ont été évoqués par les différents intervenants. Ça fait presque un peu plus de 11 ans que je suivais le secteur bancaire en 2008. Donc, depuis 2008, on peut dire que le secteur bancaire sous-performe de manière notable tous les autres secteurs. Et on pense que le retournement qui est enclenché, comme a pu le montrer Lionel, est un peu un retournement durable. En tout cas, on a un petit peu plus de visibilité qu'on en a eu par le passé. Également, pour le secteur des assurances, même s'il y a encore un décalage, puisqu'effectivement, il y a toujours des craintes au niveau des assurances pour un pacte COVID, comment va être l'environnement après. On a un environnement de taux qui est favorable aujourd'hui aux banques. Peut-être pour les assurances, il y a une sensibilité, effectivement, de leur portefeuille obligataire, comme ça a été noté pour Allianz. Et effectivement, les assurances ont bénéficié de l'effet COVID. Et donc, ce qui reste très clé, je pense, sur ces secteurs, c'est vraiment le retour important qui s'annonce pour les actionnaires. Voilà. Je laisse la place à vos questions. Donc, je vais les partager avec mes collègues. Il y avait une première question, peut-être plus pour Lionel, sur la partie analyse technique. s'il y a eu un gap en février sur le taux de 10 ans allemand. Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si on peut revenir dessus sur ma troisième diapositive où il y avait le taux à 10 ans allemand. Voilà, effectivement. Donc, vous voyez, juste sous le niveau en vert, vers moins 0,38, vous aviez vers la mi-février donc un gap haussier. Donc, en fait, ça faisait partie du cœur de mouvement de hausse sur ce mouvement haussier sur les taux. Donc, c'était un signe de force à l'époque. Un gap, on va dire, de continuation. On considère que le gap de rupture, le gap d'initiation du mouvement de hausse datait de début janvier. Il est entouré en bleu. Ce gap-là, celui de février, est plutôt un gap de continuation de cœur de mouvement. Donc, ça a eu une importance à l'époque. Est-ce que ça en a aujourd'hui ? En tout cas, c'est un peu loin des niveaux actuels. Donc, bon, ce serait peut-être ambitieux de parler de retour à ce niveau-là. Mais en tout cas, si on devait avoir un retour à ce niveau-là, ce serait considéré comme un support. Merci, Lionel. Pour revenir peut-être juste sur l'assurance, on connaît le contexte un petit peu particulier de ces derniers mois. trois, est-ce qu'on voit un petit peu plus en termes de visibilité sur les résultats dans le contexte de pandémie et tous les coûts long terme, peut-être qui ne sont pas encore connus, mais qui pourraient impacter la vie, l'assurance-vie. Je ne sais pas, Foucault, si tu as des éléments, s'il y a eu des commentaires faits par les sociétés. Oui, j'ai repris le casque. Alors, je vais me permettre de revenir sur l'assurance. Donc, effectivement, tu l'as rappelé, on a eu une année 2020 qui était lourde d'indemnisation. A priori, ce qui est modélisé aujourd'hui, c'est que les voyants restent au vert parce que dans les modèles des assureurs, et notamment d'Alliance, aujourd'hui, tout a été déjà provisionné. Et on n'a pas de données sur éventuellement des poursuites long terme de l'impact de COVID. La grande majorité des assureurs considèrent que l'impact dans les chiffres du COVID est derrière eux aujourd'hui. Donc, ça, c'est les discours que nous avons. Et donc, a priori, à partir de là, on imagine que ce risque a été bien matérialisé. Alors, bien entendu, il a été matérialisé en tenant compte des deux, trois prochaines années. Mais aujourd'hui, ce risque doit être circonscrit chez la plupart des grands assureurs. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Merci, Guillaume. Il y a une question sur AXA. Alors, je précise qu'AXA n'est pas... On a plutôt une préférence pour Allianz. C'est pourquoi on vous l'a présenté aujourd'hui. AXA n'est en place d'investissement. Peut-être si vous voulez ajouter quelque chose, messieurs. AXA, on l'a eu en portefeuille. AXA, la problématique qu'on a eu avec AXA, si vous voulez, c'est un petit peu le pendant de certaines banques sur le secteur bancaire. C'est-à-dire qu'on a une assez forte volatilité des résultats. AXA a fait un grand remaniement de son business model. C'était surtout un assureur vie. C'est devenu un petit peu à l'instar d'Allianz un conglomérat avec une partie sur l'assurance des personnes et une partie sur l'assurance des biens désormais qui sont à peu près équivalentes. Ça s'est fait notamment au travers du rachat de sa filiale XL aux États-Unis. Et la problématique qu'on a, c'est qu'on a embarqué malgré tout avec XL un niveau de risque assez élevé puisque une exposition aux catastrophes naturelles qui remonte naturellement maintenant dans l'activité d'AXA et qui n'était pas le cas jusqu'alors. Donc, cette volatilité sur les résultats, elle n'est pas appréciée par le marché, il faut dire ce qui est, et le marché fait subir une prime à AXA par rapport à ses pairs parce qu'on a cette trop grande exposition aux catastrophes naturelles qui sont en plus de leur côté en croissance tendancielle. Voilà pourquoi nous avons sorti le titre l'année dernière sur des logiques de sécurité, de précaution, je dirais, mais c'est vrai qu'intrinsèquement, ça reste un titre qui peut se révéler, simplement, dans notre approche qui est plus celle de la visibilité et de la pérennité des revenus et de la distribution à l'actionnaire dans une période qui reste hautement spécifique, nous avons pris le choix de ne pas rouler avec AXA pendant une certaine période. Préférence pour Alliance pour l'instant. Préférence pour Alliance, j'en profite pour dire que sous peu, on aura un nouvel assureur qui intégrera la liste, qui sera beaucoup plus orienté sur les activités d'assurance à la personne, donc les activités vie et prévoyance, qui viendra compléter un petit peu et surligner ce qu'on souhaite mettre en avant aujourd'hui, c'est-à-dire les activités qui bénéficient le plus d'une meilleure tenue des taux d'intérêt. Merci Guillaume. Peut-être une dernière question sur la répartition du portefeuille d'actifs chez Alliance, notamment immobilier, actions, obligations d'État, obligations corporate. Est-ce que vous avez le split ? Le split, je ne l'ai plus en tête, mais c'est vrai que les obligations corporate pèsent lourd, bien évidemment. On doit avoir peut-être 10 ou 15 % d'actions de mémoire, après qu'on vous revienne. Ce qui se passe, Foucault l'a évoqué tout à l'heure, le risque, il est essentiellement sur les obligations d'entreprise. Il y a une grande part d'obligations souveraines à l'actif du bilan, des obligations d'entreprise, impôts d'actions et du non-liquide, on va dire, immobilier. La problématique, quand on analyse les assureurs aujourd'hui, c'est de se dire est-ce qu'on a un risque sur cette partie gauche du bilan ? La question, moi, quand même, que je remets toujours en perspective, c'est de se dire n'oublions pas que nous ne sommes pas vraiment dans un monde classique, régi, on va dire, par les lois du marché. la BCE administre très largement les compartiments obligataires. Et ce faisant, ce risque, on l'a vu sur la banque, on avait des risques de faillite importants qui ont été annihilés par l'action des pouvoirs publics, on peut dire que tant que les mesures de soutien se poursuivent, et on aura une réunion de la BCE pas plus tard que dans une heure qui commence, je pense qu'on verra que sur cette problématique d'obligation d'entreprise, qui est effectivement un pan important dans le portefeuille des assureurs, les risques restent mesurés puisque, d'une certaine manière, toujours pilotés par la BCE. Et comme on est sur des sujets hautement importants, voire, on parle rapidement de crise systémique, quand on évoque ces sujets-là, on sait très bien que les autorités ne laisseront pas filer le papier. Et je dirais même qu'en période classique de reprise, vous avez mécaniquement aussi une amélioration des spreads au profit des entreprises corporate. Donc, c'est plutôt au regard du panel très positif qu'on a sur beaucoup d'items de l'assurance, un risque qui pour nous aujourd'hui est plutôt à marginaliser non pas du fait de la situation économique, mais du fait de l'action des banques centrales. Je suis bien d'accord avec la question. Si on n'avait pas de sujet au niveau des banques centrales, là, probablement qu'on aurait une lecture un peu plus défensive du secteur de l'assurance, mais il est soutenu actuellement. Merci, Guillaume. Écoutez, il me reste à vous remercier tous. Merci beaucoup pour votre participation. et nous nous revoyons pour ceux que cela intéresse la semaine prochaine pour une conférence sur un point marché. Et naturellement, cette vidéo sera retransmise en replay sur la chaîne YouTube. Très bonne journée à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci. 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 Merci.